Bienvenue dans ce 32e Dreamtanks, il va se faire dans la rue, je vais me promener avec vous, on retrouve une origine de la philosophie, la déambulation, et ça peut même se faire en tongs, voilà, déambuler avec des amis tankers qui vont philosopher avec moi et m'aider à débroussailler ce thème, le vivre ensemble, cet héroïsme du quotidien, est-ce que c'est un héroïsme, le vivre ensemble, de quoi il s'agit, c'est le thème de nos deux semaines, la semaine 2 et la semaine 3, la semaine 2 et la semaine 3, le thème c'est comment vivre ensemble au 21e siècle, voilà, on a eu de magnifiques tentatives de dialogue, salut tout le monde, je vois que vous venez, c'est bien, on est 3 pour l'instant, il en faut plus, partagez, partagez, on a eu de magnifiques Dreamtanks, notamment hier, on en a eu 4, je crois, super intéressant, on a eu la métaphysique au 21e siècle hier, hier on a eu quoi d'autre, on a eu la France, les identités multiples et l'intégration, on a eu avec Kumba Touré, apprendre à vivre ensemble, comment apprendre à vivre ensemble, on a eu encore, j'en oublie un, avec Damien, on a eu un magnifique Dreamtank sur l'esprit critique, voilà, donc ça marche, ça marche vraiment et je vous incite vraiment à participer, à devenir des tankers, voilà, bien regarder le programme, bien noter, tous les jours ça doit être un réflexe, on se lève le matin, on va sur Dreamtanks sur Facebook, on ouvre le programme et on voit les nouveaux éditeurs qui ont programmé des nouveaux Dreamtanks pour la journée, pour la semaine, voilà, ça doit être un réflexe, voilà, voilà, Damien Esprit Critique, oui mais Dreamtanks tu dois me préciser qui tu es, on est 7, ça y est, c'est bon, on peut commencer et je vous propose de discuter sur le vivre ensemble, héroïsme du quotidien, je ne pouvais pas le faire dans un salon, je trouve que le vivre ensemble c'est d'abord le décor qui est derrière moi, le peuple, la vie, la vraie vie qui s'exprime, les vrais gens, comme disent certains politiques déconnectés du monde, voilà, donc salut Sarah, Cécile, oui, salut, merci pour les tomates qui est notre signe de ralliement, qui est notre fruit de ralliement, on a un fruit de ralliement dans Dreamtanks, c'est les tomates, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le sujet, alors, réfléchissons à ça, le vivre ensemble, et d'ailleurs c'est assez symbolique, là je suis à la bonne bière, qui a été frappée par les attentats terroristes, il est question de vivre ensemble, il est question de boire des verres, vous avez vu, ça ne désemplit pas, voilà, voilà, et le vivre ensemble c'est ça aussi, c'est ces terrasses pleines de monde, voilà, voilà, donc ça rejoint un peu le thème de la semaine 1 sur le terrorisme, voilà, on peut commencer à discuter avec la bonne bière derrière nous, je trouve que c'est symbolique et c'est intéressant, les Dreamtanks c'est aussi une tentative, j'essaie de me positionner, bim, 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 on ne voit pas, bon, ce n'est pas grave, bon, je profite un peu de la lumière et on se lance dans le feu de l'action, qu'est-ce que le vivre ensemble ? Alors le vivre ensemble, ce n'est pas vivre ensemble, déjà, je vais vous faire un peu part de mon point de vue et ensuite on va discuter, j'étais à Paris en plus cet après-midi, ouais, donc le vivre ensemble, ce n'est pas vivre ensemble, parce que vivre ensemble, c'est vivre ensemble, ce n'est pas le vivre ensemble, je m'explique, c'est un peu compliqué, des gens se retournent là autour de moi, ils disent mais c'est quoi ce fou qui fait de la philosophie, voilà. Alors, je m'explique, le vivre ensemble, ce n'est pas le vivre ensemble, non, le vivre ensemble, ce n'est pas vivre ensemble. Vivre ensemble, si on définit vivre ensemble comme le fait de se côtoyer dans un espace urbain, dans une cité, disons que ça ne va pas aller chercher bien loin le vivre ensemble, si juste vivre ensemble, c'est descendre dans la rue et de voir du monde, aux terrasses, ce n'est pas ça le vivre ensemble. Ça, c'est ce qui définit le propre de l'homme. Ça, n'importe quel humain, à moins d'être vraiment complètement agoraphobe ou à moins d'être replié dans son univers plutôt sociopathe ou un univers complètement aujourd'hui technologisé où on s'enferme et où on ne communique que par technologie et par écran, à moins d'être comme ça, le vivre ensemble, c'est nécessairement, et je sais que ma connexion est faible, mais vous m'entendez, le vivre ensemble, c'est nécessairement autre chose que le simple fait de se côtoyer. Quand je vous disais se côtoyer, c'est profondément humain, c'est évidemment pas moi qui a trouvé ça, c'est Aristote qui a vraiment développé ça. Aristote précise que l'être humain est un animal de la cité. Il y a des animaux qui sont des animaux de troupeaux, il y a des animaux qui sont des animaux solitaires, il y a des animaux qui vivent en termitière, en fourmilière. Eh bien l'être humain, il a une spécificité, c'est de vivre dans une cité. Et d'ailleurs, celui qui n'est pas dans une cité, qui est reclus, etc., il est sauvage, il est plus humain, il est proche de la bête, il est barbare, dirait les Grecs. Le barbare, c'est celui qui ne parle pas d'ailleurs que de la cité. D'ailleurs, le barbare. Barbare, c'est le bruit que faisaient les étrangers. Ils parlaient comme ça et du coup on a appelé ça des barbares. C'est intéressant de voir que ce mot provient d'une onomatopée. Barbare, c'est l'onomatopée du bruit aux oreilles grecques que faisaient la langue, les langues étrangères. Voilà êtres humains comme nécessairement vivants ensemble. Et il le dit en grec, c'est intéressant, « zoon politikon ». « Zoon », vous reconnaissez le zoo, c'est l'animal. Et « politikon », c'est la cité, la police. « Politikon », c'est l'animal qui est fait. Évidemment, ça donne le mot politique, c'est ça qui est très intéressant. Aristote dit « l'homme c'est celui qui construit des cités ». Les termites, c'est ceux qui construisent des termitières. Les fourmis construisent des fourmilières. Eh bien nous, on sécrète, on engendre, naturellement, de la ville. On engendre de la ville. On engendre du vivre-ensemble. Alors, surtout pas du vivre-ensemble tel que je veux le définir. Du « se côtoyer ». Voilà. Évoluer dans un univers commun malgré nos divergences. Oui, mais alors ça, c'est encore une vision, Sarah, une vision un peu… Je suis suivie par des perruches. Salut Anne. C'est une vision encore un peu gnangnang. Je veux essayer dans ce DreamTanks avec vous, mais d'abord je vous expose un peu mes vues et ensuite on va vraiment discuter. J'aimerais sortir le vivre-ensemble du gnangnang. C'est très important pour moi. J'aimerais même presque du vivre-ensemble faire du vivre-ensemble une utopie grandiose. Faire du vivre-ensemble une sorte d'épopée, une sorte de combat. Et donc pour ça, il faut l'enlever de tout le gnangnang, de ceux qui ne comprennent rien à ce que veut dire l'expression « le vivre-ensemble ». On sait ce que ça veut dire l'expression « vivre-ensemble ». Mais on ne sait pas ce que ça veut dire « le vivre-ensemble ». Pourquoi on en a fait un concept ? Pourquoi on l'a substantivé ? Parce que c'est ce qu'on a fait. Quand on dit « le boire et le manger », j'utilise des verbes que je substantivise et donc je dis « le boire » au lieu de dire « la boisson ». Et je dis « le manger » au lieu de dire « la nourriture ». « Le boire, le manger ». Eh bien, on parle du vivre-ensemble. C'est étonnant. Maintenant, on est très habitué à cette expression, mais substantivé comme ça pour en faire une chose et non pas un acte, vivre-ensemble. Mais une chose, c'est super intéressant. Et donc pourquoi on a eu besoin à une certaine période de substantiver une action qui était le propre de l'homme, la banalité même ? Regardez. Voilà. La banalité même. Le vivre-ensemble, c'est pas beau ça ? Ça permet ça de faire des Dreamtanks dans la ville. Ça permet de, et je dis ça pour les éditeurs, n'hésitez pas, si vous avez un peu de 4G, vous vous baladez dans la ville, vous philosophez avec nos tankers, mais vous vous utilisez la ville pour marquer votre réflexion. C'est très intéressant. Alors, se côtoyer sans se voir, oui. Vivre-ensemble, c'est très dur. On va voir pourquoi. Mais attention, j'insiste, Anne, ce n'est pas vivre-ensemble. C'est le vivre-ensemble. Elsa Aristote a substantivé, oui. Tu veux recréer la tour de Babel. Pourquoi pas substantivé ? Alors, le vivre-ensemble, le vivre-ensemble, ce n'est pas vivre-ensemble. Ce n'est pas un bon point de départ. Oui, les gens ont un rythme différent, Anne, tu as raison. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est que quand on dit le vivre-ensemble, on évoque trois choses. On évoque un art, un art, comme on parle de savoir-vivre. Parce que je pense qu'on a calqué vivre-ensemble sur l'idée de savoir-vivre. Le savoir-vivre, en fait, c'est savoir-vivre. Mais on a parlé du savoir-vivre. Eh bien, on a substantivé aussi. Et donc, ça, c'est intéressant. Première chose, c'est un art. Le vivre-ensemble correspond à une pratique qui peut être susceptible de plus et de moins, qui peut être susceptible de jugement, d'appréciation, voire de négation. Mais le vivre-ensemble, c'est pour pouvoir juger d'une qualité, d'une qualité dans une pratique, dans une capacité, dans une aptitude. Ça, c'est fondamental. Deuxième chose, dans le vivre-ensemble, il y a l'idée de quelque chose qui peut progresser. C'est évidemment corollaire. Si le vivre-ensemble est un art, deuxième chose, cet art, on peut progresser. On peut régresser. On peut perdre un peu de vivre-ensemble, comme on perd un peu le savoir-vivre. Quand on est mu par nos émotions, mu par notre gourmandise, notre boulimie, notre muflerie, notre goujaterie, nos mauvaises manières, nos urgences. Du coup, on perd du savoir-vivre. Eh bien, le vivre-ensemble, c'est donc quelque chose qui est susceptible de plus et de moins et que l'on peut perdre. L'art de comprendre les autres. On va voir, Hakim, si c'est ça. On va voir si c'est ça. Le vivre-ensemble est un art. Tout à fait. Merci pour le résumer. Une éthique. On va voir les valeurs, bien sûr. Le vivre-ensemble, troisième chose. C'est un art. C'est susceptible d'augmenter comme un art. On peut perdre l'art. On peut gagner de l'art. On peut progresser dans un art. C'est susceptible de plus et de moins de progrès, de progression. Et puis, dans l'idée de vivre-ensemble, il y a l'idée que les différences arrivent à donner le meilleur d'elles-mêmes sans donner le pire d'elles-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Dans le vivre-ensemble, il y a cette idée sous-jacente du bien-vivre-ensemble. On ne parle pas du vivre-ensemble si c'est pour dire qu'on se frappe, qu'on s'insulte, qu'on manque de courtoisie, que c'est le chacun pour soi. On ne peut pas parler de vivre-ensemble sans avoir une connotation que c'est le bien-vivre-ensemble. C'est sous-entendu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le nian-nian-tiser en faire quelque chose de niais, de fade, de redondant, en précisant avec des grands poèmes de « c'est bien, c'est bon, c'est agréable, c'est fondamental, c'est jouissif ». C'est déjà compris dans le vivre-ensemble. Dans le vivre-ensemble, il y a une puissance laudative et non pas péjorative. Et c'est peut-être parce qu'on veut la redoubler dans une sorte de redondance qu'on n'en peut plus de cette notion. Parce que c'est un peu comme la bienséance. La bienséance, le bien est déjà compris dans la chose. Vous parlez, je prends en compte évidemment vos propos, mais je n'ai pas terminé avec ce que je voulais vous dire. Claude, qui donc pourrait échapper au vivre-ensemble ? Justement, Claude, j'espère que tu comprends que moi je n'entends pas le vivre-ensemble comme le fait de vivre-ensemble. Ça ne sert à rien. On n'a pas inventé un concept juste pour dire le fait qu'on se côtoie. Ça là, ce n'est pas le vivre-ensemble. Ça, c'est vivre-ensemble. Ce n'est pas le vivre-ensemble. D'accord ? Peut-être les trois qui arrivent, peut-être qu'ils sont dans le vivre-ensemble. Peut-être. Ils ont l'air liés, ils ont un look vestimentaire. Oui, peut-être. Je vais me faire casser la figure. Ce ne sera pas une preuve de vivre-ensemble. Là, c'est le vivre-ensemble. Là, c'est le vivre-ensemble. Voilà. Mais l'ensemble, je vais me faire comprendre. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Elsa, on perd le vivre-ensemble quand on perd le lien avec l'autre. Il faudrait définir ce que ça signifie le lien et c'est ça qui est fondamental. Il y a des liens. Perdre le lien, qu'est-ce que ça veut dire perdre le lien avec l'autre ? Ah, est-ce qu'il y a des arts de vivre-ensemble différents selon les cultures différentes ? Évidemment. Évidemment, c'est coloré culturellement. Et là, les gens se retournent en disant « Waouh, quelle bonne question ! Waouh ! » Donc, ouais. J'ai envie de leur dire « Venez, venez faire des Dreamtanks ». Évidemment, le vivre-ensemble, il y a une grande quantité de coutumes, de mœurs, ce qu'on appelle les mœurs. Les mœurs, ce n'est jamais calculé. On ne décide pas des mœurs. Les mœurs, c'est vraiment les us et les coutumes. Les mœurs, c'est vraiment ce qui se fait sans qu'on les décider. C'est la façon de vivre des gens. C'est la façon d'exprimer leur plaisir, leur joie, leur mécontentement. C'est le bruit de la foule. Moi, j'étais sensible. Je reviens d'une autre ville que Paris et j'étais très sensible au bruit le soir, au bruit des femmes, des hommes, des bruits de cuisine. Et ça résonnait énormément. L'air était très pur et ça résonnait. On entendait un bruit qui n'est pas du tout un bruit parisien et même pas un bruit français. Je me disais « Tiens, rien qu'au bruit, je ne vous parle même pas du muezzin quand on est dans les pays maghrébins, mais simplement le simple bruit, même pas la langue, même pas la langue, mais le bruit des gens, les rires. » Eh bien, je me disais « Tiens, là, les mœurs sont différentes. Là, le soleil, la langue, la culture, les vies particulières, les conditions de vie ont changé la donne. » Donc bien sûr, pour répondre à ta question, dans le vivre ensemble, s'exprime fortement la culture. On doit voir pourquoi. On doit voir comment. Cécile, les savoir-vivre sont des compétences requises dans les offres d'emploi. Comment en est-on arrivé là ? Eh tout à fait. Et d'ailleurs, on n'arrive pas à les évaluer, le savoir-vivre. On essaie de l'évaluer dans un entretien d'embauche, mais c'est très difficile. Et on risque de refuser ou de refouler des candidats qui n'ont pas les manières attendues, plutôt bourgeoises, mais qui ont des compétences extraordinaires. Et donc, c'est catastrophique de se fonder justement sur des attentes inconscientes de nous qui risquent de passer à côté de forces énormes. Le vivre ensemble, c'est le lien social. Profade, profade. Le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. Ça, c'est une évidence. C'est ce pléonasme qui nous lasse du vivre ensemble, à force de répéter que c'est bien. C'est déjà bien. On a compris le vivre ensemble. Alors, j'aimerais avancer, parce que là vous allez parler, mais j'ai envie de vous exposer quand même un point de vue assez fort. Je reviendrai sur vos commentaires. N'hésitez pas à en faire, mais j'ai envie d'exposer, je pense que les Dream Tanks, ils ont de la valeur que quand on expose un coup de gueule un peu. Alors, le coup de gueule, c'est le suivant. Le coup de gueule, c'est qu'on en a ras-le-bol. Comment est-on arrivé à en avoir ras-le-bol du vivre ensemble ? Comment on a fait de ce mot un gros mot ? Comment on a fait de ce mot qui exprime tous les enjeux des réfugiés, du métissage culturel ? Les enjeux de l'intégration, les enjeux de la diversité, les enjeux du mélange des cultures, les enjeux du mélange des points de vue, la richesse humaine, ce vivre ensemble-là qui est fondamental, extraordinaire. Comment on est arrivé dans une propagande débilissime à nous faire croire que le vivre ensemble, c'était has been, c'était nul, c'était acquis d'avance, acquis d'avance. On vit ensemble, c'est ce que Claude me disait. Le vivre ensemble, où commence-t-il, où le vivre pour soi s'arrête ? Oui, c'est intéressant comme question. Donc, je ne veux pas me perdre dans vos commentaires, j'y reviendrai après. On a fait du vivre ensemble et je peux vous dire que chez les jeunes, ils en ont vraiment marre de cette notion. J'ai eu pas mal d'ailleurs, quand j'ai lancé avec vous le thème « Comment vivre ensemble au XXIe siècle », j'ai eu beaucoup beaucoup de remarques de jeunes qui me disaient « On n'en peut plus de vivre ensemble, c'est nul, fait chier, on est bien tout seul, c'est chiant, c'est bisounours, rien à foutre des autres, les autres cultures, tout ça, ça va, on a le droit de ne pas les aimer, on a le droit d'être entre nous, on a le droit de rejeter les gens qui nous déplaisent, voilà. Ce n'est pas forcément des gens d'extrême droite ou xénophobes, mais je comprends leur point de vue. C'est vrai qu'on a très mal présenté le vivre ensemble. On a présenté le vivre ensemble comme une espèce de convivialité, dans convivialité il y a vivre ensemble, de convivialité obligatoire, pour accueillir la nouveauté dans son quartier, dans son immeuble, à son travail, dans sa vie de tous les jours, accueillir la convivialité de l'accueil de l'étranger qui doit être une sorte de norme. On a fait du vivre ensemble une norme obligatoire et c'est insupportable et on a envie de tout casser et on n'en peut plus et on a plein de gens qui ne vivent pas ensemble, des riches bourgeois intellectuels qui sont dans leur petit ghetto bourgeois, dans des quartiers riches, avec des vidéos de surveillance partout et qui vont nous vendre du vivre ensemble. Ah oui, le vivre ensemble c'est important, il faut vivre ensemble. On a l'impression que c'est ce que les riches organisent entre eux en ghetto. Et je ne vous raconte même pas ce qui se passe au Brésil ou dans d'autres pays où vraiment les riches ils sont carrément dans des villes dans la ville, en Amérique, au Brésil. Et on a l'impression que c'est une sorte d'hymne au vivre ensemble que vendu pour en fait ça veut dire simplement arrêter vos problèmes d'ethnie, vos problèmes de voisinage, arrêtez, vivez en paix, soyez gentils et taisez-vous. Et on a fait du vivre ensemble un gros mot. Un gros mot. Et c'est ça qui est très très important. Et je comprends comment des jeunes peuvent être plus séduits par des idéologies qui sont anti-vivre ensemble, notamment le Front National. Mais Daesh, je pense que c'est pareil. Sur ce point-là, le vivre ensemble c'est ça aussi. Le vivre ensemble c'est aussi pouvoir payer des impôts pour avoir des secours. Ce que font pas Airbnb, Uber et d'autres, c'est-à-dire payer des impôts, tout simplement participer à l'élan de vie, à l'élan de vie de se vivre ensemble. Nous avons là des... Amazon, Uber et tout ça doivent rendre les comptes. J'ai appris hier avec vous, pour parler un peu d'actualité, que Airbnb, qui se font des milliards, des millions d'euros de bénéfices, ne paye aux impôts que 69 000 euros. 69 000 euros. Alors c'est formidable. Donc du coup, moi je boycotte évidemment ce truc-là. Il va falloir le boycotter intensément, mais il va falloir dénoncer quand même un truc de délire total. 69 000 euros parce qu'ils font une arnaque avec des paradis, des machins, on déclare en Angleterre. C'est tout un bordel pour empêcher de payer aux pots communs. Donc le vivre ensemble c'est un gros doigt d'honneur qu'ils font au vivre ensemble. C'est une insulte absolue aux citoyens, au peuple en fait tout simplement. Nous on ne paye pas, désolé. Donc c'est intéressant quand même comme point de vue sur le vivre ensemble, surtout Airbnb dont le but est justement de pouvoir travailler au voyage, à louer des appartements pas chers, de particulier à particulier. Je pense que les blockchains et puis toute l'évolution de l'économie collaborative va dépasser tout ça. Et ces intermédiaires odieux dont le but est d'arnaquer les peuples parmi lesquels ils s'installent et ils font leur fric, il va falloir quand même qu'on soit un peu en colère contre ça. Et Hubert c'est la même chose, Hubert c'est exactement la même chose. Donc voilà, bon bref, parenthèse. Donc voilà, et je comprends pourquoi des jeunes se disent le vivre ensemble on en a marre, on n'est pas obligé, c'est pas une norme, on a fait du vivre ensemble une norme, une norme sociale. Et donc les jeunes désobéissent. Le propre de la jeunesse c'est quoi ? C'est de désobéir aux normes sociales. Le propre d'une nouvelle génération qui regarde la génération précédente et qui dit j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, cette génération-là va désobéir à certaines normes. Et donc plus on présente le vivre ensemble comme norme obligatoire, convivialité obligatoire, sinon t'es pas bien. Plus le jeune va se dire d'abord d'où on me parle comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas discuté moi votre vivre ensemble et tout ça. Et deuxièmement, pourquoi on me dit ça ? Et ils vont suivre des Zemmour, des Marine Le Pen, voire même des extrémistes qui leur disent non non, le vivre ensemble c'est une arnaque, c'est le système, c'est méchant, etc. Donc le vrai danger, voilà pourquoi cette notion elle est fondamentale. Et voilà pourquoi il faut la sauver, mais pas en en faisant encore de la guimauve et du chamallow fondu. Il faut la sauver en en faisant quelque chose d'épique. Comprendre plusieurs choses que j'aimerais voir avec vous pour montrer la spécificité du vivre ensemble, sa nécessité intrinsèque et montrer que c'est pas du tout acquis. C'est pas du tout une convivialité obligatoire le vivre ensemble. C'est pas du tout ça. C'est pas parle bien à la dame et sourit à l'étranger. C'est pas ça le vivre ensemble. Donc le philosophe à lire, c'est un de mes maîtres. Le vrai philosophe du vivre ensemble, alors à lire, vous allez trouver ses livres, c'est Fatih Triki qui est un philosophe tunisien qui est à l'université de Tunis et Fatih Triki vraiment est le philosophe dans le monde arabe du vivre ensemble dans la dignité. Lui il rajoute, parce qu'il traduit ça de l'arabe et je vous passe mon arabe, il rajoute le vivre ensemble dans la dignité. Et en fait c'est fondamental, c'est fondamental parce qu'en rajoutant le vivre ensemble dans la dignité, il y met justement une perspective éthique très intéressante. Il montre que c'est pas acquis qu'il y a d'autres formes de vivre ensemble où il n'y a pas de dignité. Et donc il montre que c'est pas simplement vivre ensemble, mais que c'est vivre ensemble dans la dignité. J'ai consacré à Fatih Triki un documentaire où je l'ai interrogé, questionné, c'est quelqu'un que j'admire énormément, que j'ai croisé plusieurs fois, il m'a invité beaucoup de fois à Tunis, à l'université de Tunis pour faire des conférences. Et donc vous trouverez sur Daily Motion je crois ou d'autres, ou Youtube, vous trouverez Vivre ensemble dans la dignité par Fatih Triki. C'est moi qui ai fait tout ce truc, une sorte d'émission radiophonique avec mes musiques. Et donc vous verrez, c'est une magnifique conférence, enfin c'est une magnifique interview d'une heure. Vous trouverez un peu un accès à sa philosophie et c'est aussi son histoire de vie. Donc l'enjeu qu'on a pour les quelques minutes qui nous restent, c'est d'esquisser, parce que je suis sûr qu'après il y a plein de tankers qui vont vouloir faire des Dream Tanks et plein d'éditeurs qui vont se dire ouais moi j'ai un truc à dire, j'ai envie de philosopher. L'enjeu c'est d'esquisser en quoi le vivre ensemble n'est pas vivre ensemble, en quoi c'est un héroïsme au quotidien et c'est pas simplement il faut supporter les autres dans leur différence, ne me sortez pas ça sinon c'est de la guimauve, on retombe dans la guimauve. Et en quoi, et qu'est-ce qu'on a comme intérêt à mettre le vivre ensemble en avant, dans la dignité en avant plutôt que de mettre d'autres formes de sociabilité. Voilà, j'attends vos réponses sur ces questions-là. Alors je lis, en attendant vos réponses, je lis ce que vous avez écrit. A construire dans un même topo, le lien social. Le vivre ensemble c'est pas simplement le lien social Elsa, parce que le lien social c'est le lien social, on n'a pas besoin d'un mot nouveau, donc il faut que le vivre ensemble recouvre des champs nouveaux que le lien social recouvre. Donc dans vivre ensemble il y a l'idée de vivre, donc il y a vraiment l'idée de quotidienneté. Le lien social ça peut être juste être en lien, le temps d'une heure, le temps d'un repas et ensuite on se dit au revoir. Dans le vivre ensemble il y a vraiment cette notion de vivre. Et donc ce quotidien, et là un autre philosophe, une autre référence que vous devez lire, c'est Henri, deux maîtres, j'ai deux maîtres, Henri Lefebvre, la philosophie de la vie quotidienne. Il y a trois tomes je crois. Henri Lefebvre, philosophie de la vie quotidienne, où il montre dans la quotidienneté, il montre que c'est l'enjeu du XXIe siècle, ce sera la quotidienneté. Le quotidien, c'est pas simplement le lien social, le vivre ensemble c'est aussi comment tu fais avec des gens que tu connais pas, comment tu fais avec des gens que tu côtoies régulièrement. Le vivre ensemble c'est vivre aussi dans la difficulté, comment tu fais dans la précarité, comment tu fais quand tu croises des SDF, quand tu croises des gens qui sont pauvres ou des gens vraiment qui sont en difficulté. Et qu'est-ce que tu fais avec eux ? Et qu'on ne retombe pas dans une forme de charité chrétienne, qui est très à la mode aujourd'hui, on nous vend de la charité chrétienne avec d'autres mots, des mots nouveaux. Ben non, mais c'est pas ça, sinon on appellera la charité, l'amour du prochain. Non, le vivre ensemble, il y a l'idée de proximité, il y a l'idée de vie, donc d'étalage dans la quotidienneté, y compris dans ses aspects les plus nauséabonds, le bruit et l'odeur, comme disait Jacques Chirac en parlant des étrangers. Ben voilà, le vivre ensemble c'est le bruit et l'odeur aussi. Mais le bruit et l'odeur de tout le monde, de tout le monde, pas juste d'une catégorie de la population. Anne, il y a des règles de vie en société qu'on n'a peut-être pas envie de suivre. Alors c'est intéressant parce que là tu mets la notion de règle en avant, tu mets la notion de règle en avant. Donc c'est pas, le vivre ensemble n'est pas réglé. C'est pas à mon avis quelque chose, sinon on saurait, on connaîtrait les commandements, les dix commandements du vivre ensemble, on les aurait écrits depuis longtemps. Quand Fatih Triki parle du vivre ensemble dans la dignité, il insiste sur des notions que je vais vous livrer. Il insiste d'abord fondamentalement sur la notion de tolérance, de tolérance. Et ça c'est fondamental. La tolérance c'était le grand grand combat du 18ème siècle, du siècle des Lumières. La tolérance, la tolérance c'est quoi ? La tolérance, encore une fois on en a fait un truc bisounours. On a encore fait de cette notion un truc complètement mou, chamalomou moi j'appelle ça, chamalomou. Mais la tolérance c'est énorme. Quand vous avez envie de foutre des claques à quelqu'un parce qu'il dit n'importe quoi, vous devez dans la tolérance, vous devez pouvoir accepter ses idées, pouvoir les discuter. Et les claques que vous allez lui mettre, parce qu'il faudra mettre des claques, parce qu'il dit vraiment n'importe quoi, ce ne sont pas des claques sur la joue d'un individu, ce sont des claques sur des idées. Indépendamment de l'individu, on combat les idées et on combat les idées par le moyen de quoi ? Par le moyen des idées. C'est ça la tolérance, enfin de mon point de vue. C'est quelque chose de l'ordre du polémos, de l'ordre du conflit, du combat, de la polémique. La tolérance c'est pas je tolère tout, c'est pas tout me va, toutes les musiques me vont, tu aimes ça, je tolère. Non, la tolérance c'est pas tolérer des idées abominables. Et on a fait cette notion de tolérance absolue de tout. Non, il faut toujours avoir un jugement discriminant sur les choses, pas discriminatoire, mais discriminant, qui fait la différence entre le bien et le mal, entre j'aime, j'aime pas, entre c'est ignoble ou pas ignoble, entre oppresseurs et oppressés, entre bourreaux et victimes. La tolérance c'est pas de dire, oh les bourreaux on tolère, on tolère pas le bourreau. Le bourreau il est intolérable et on va le combattre le bourreau. Donc ne faisons pas de la tolérance, un truc bisounours, de chrétienté mal comprise, parce que c'est pas ça la chrétienté. Mais on en fait un truc de chrétienté mal comprise, aimons-nous les uns les autres. Non, le bourreau on l'aime pas. Le bourreau il va falloir, l'oppresseur, la personne sanglante, mauvaise, les génocidaires, ceux qui font des génocides, ceux qui polluent les mers comme les chinois maintenant au Vietnam, qui polluent les eaux avec leur industrie et du coup les pêcheurs qui ne mangent que des poissons ne peuvent plus manger, ça fait la famine, etc. Ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine dans les années 90, les guerres comme ça, les génocides, ces Brennitsa, tout ça, on n'est pas tolérant avec ça. Donc la tolérance c'est la capacité d'être intolérant. La tolérance n'a de valeur que par l'intolérance. Mais simplement c'est pas l'intolérance de je vais te tuer parce que je ne suis pas d'accord. C'est l'intolérance au niveau des idées. La tolérance c'est de ramener tous les combats au niveau des idées qui engendrent le monde. Et s'il y a de la pauvreté, je dois comprendre d'où elle vient. Et là j'accède à une réflexion. La tolérance c'est user de sa pensée critique pour comprendre que les injustices qui sont en face de moi, elles ont été produites par des idées, par des choix politiques, par des décisions, par des maîtres, par des élites, par de la propagande. Et donc accéder à un niveau de tolérance c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que c'est un héroïsme déjà la tolérance. Dans la tolérance j'utilise deux choses que la raison me fournisse. J'utilise la rationalité, c'est-à-dire je peux démontrer, argumenter, critiquer, conceptualiser, proposer des idées nouvelles. Et tout ça, Fatih Terki en parle très bien de ces cinq choses qui sont vraiment les choses de la philosophie. La philosophie c'est tout ça. Théoriser, critiquer, etc. Donc tout ce travail de rationalité est fondamental. Et dans la lutte de la tolérance et de ce que je vais tolérer ou pas, il y a cette question de je dois argumenter. Et puis il y a une deuxième chose liée à la raison que la tolérance permet, c'est la raisonnabilité. Concept qu'il traduit, je crois que c'est d'Al-Farabi. Et Fatih Terki traduit un concept d'Al-Farabi par la raisonnabilité. Lorsque je suis rationnel, je ne suis peut-être pas raisonnable, science, sans conscience, etc. Donc être dans le raisonnable, la raisonnabilité, c'est être dans le bon sens. C'est ne pas faire des choses complètement idiotes au niveau pratique, au niveau moral, au niveau de l'implication que ça va avoir dans la vie. Donc la rationalité c'est au niveau des idées, de la théorie. On peut être d'accord, pas d'accord, discuter, réfuter, s'opposer. Mais la raisonnabilité c'est quand les choses ne sont pas raisonnables. Et là aussi, la tolérance elle est difficile et il ne s'agit pas, c'est un peu sombre, excusez-moi, je vais bouger un peu. Il ne s'agit pas, j'avais trouvé un petit point lumineux dans la ville, il ne s'agit pas encore une fois de tout accepter dans la tolérance. Et donc le vivre ensemble, c'est d'abord à mon sens un exercice d'augmenter sa capacité de tolérance. Et c'est super dur. Vous avez vu, on n'a peut-être pas une bonne tolérance aux médicaments, une bonne tolérance à la pollution. Donc augmenter son seuil de tolérance, c'est un exercice de sagesse, c'est un exercice de philosophie, c'est un exercice qui demande des forces surhumaines. Augmenter sa tolérance de l'autre, malgré ses idées, malgré ses modes de vie, malgré ses mœurs, malgré ses traditions, malgré le son de sa voix, malgré la violence qu'il peut représenter pour moi. Et puis, je vais venir à vos commentaires tout de suite. Et puis aussi, dans l'idée de vivre ensemble, il n'y a pas que la tolérance. Il y a aussi l'idée de l'ensemble. Et l'ensemble, c'est l'idée d'une solidarité active par rapport aux injustices. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut le voir. J'ai l'impression que ce qu'il y a de plus naturel en l'homme, indépendamment du fait d'être dans le zone politicone, dans la cité, dans le fait qu'on se côtoie, qu'on est des bêtes qui créent des villes, ce qu'il y a vraiment de plus fondamental, c'est, me semble-t-il, le sentiment d'injustice. J'ai l'impression que le sentiment d'injustice est la chose la plus universellement partagée. Le nourrisson, à n'importe quel âge, parce que la raison, elle est sûrement partagée, mais pas à n'importe quel âge. Mais le sentiment d'injustice, le nourrisson le connaît. C'est peut-être la première émotion humaine. Avec la peur, avec la faim, il y a cette notion de sentiment d'injustice. Et très tôt, la justice, c'est très compliqué. Ok, la justice, il faut déjà des choses élaborées. Il faut accéder aux idées abstraites, il faut accéder à la loi, etc. La justice, c'est très compliqué. Mais alors, l'injustice, c'est physique. Et dans le vivre ensemble, il y a l'idée qu'ensemble, on doit faire barrage aux injustices. Sinon, ce n'est pas du vivre ensemble. Je ne verrai pas des nazis être dans le vivre ensemble. Je ne verrai pas des génocidaires être dans le vivre ensemble. Je ne verrai pas des monstres. Il y a des sociétés qui peuvent créer des monstres. Des monstres, Arabie Saoudite, les lois d'Arabie Saoudite reviennent au Moyen-Âge, on coupe des mains en place publique pour les voleurs. Mais je ne les vois pas dans le vivre ensemble. Pour moi, il n'y a pas de vivre ensemble. Il y a ils vivent ensemble et il y a des mœurs, des coutumes, etc. Mais on ne peut pas parler du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est toujours l'idée d'une pitié et d'un rejet ensemble de ce qui fait injustice dans la cité. Et du coup, la notion devient un héroïsme. Là, vous comprenez vraiment pourquoi. Parce que si le vivre ensemble, c'est une tolérance que je n'ai pas mais que je dois acquérir, une tolérance qui peut se montrer intolérante mais au niveau des idées, de la rationalité et de la raisonnabilité. Et si le vivre ensemble, c'est combattre ensemble par rapport aux injustices, celles qui nous crèvent les yeux comme celles qui existent et qui régissent le monde, alors du coup, le vivre ensemble est un combat loin d'être gagné d'avance. Et ce n'est pas Bisounoursland, c'est plutôt Résistanceland, Combatland. C'est plutôt un immense combat à mener tous ensemble. Maintenant, j'entre dans le débat. Quelqu'un peut me dire l'heure, je ne l'ai pas sur moi. Donc précisez-moi combien de temps il reste. J'aimerais finir vers 55. Mais je pense qu'on peut déborder vu que je suis le seul DreamTanks programmé pour aujourd'hui, à moins qu'il y en ait qui aient déjà programmé quelque chose pour 23 heures. C'est possible. Alors, j'ai plein de retard, je vais tout lire à toute vitesse. Comment faire quand on veut vivre en marge ? Vivre en marge, dans ma définition du vivre ensemble, tolérance difficilement acquise et intolérance à l'injustice, enfin poils qui se hérissent ensemble face aux injustices. Du coup, la marge permet un vivre ensemble intéressant et on a besoin de la marge. Alors, Elsa n'est pas contente, si c'est trop fable, d'accord. Claire, faut-il se donner des règles démocratiques pour limiter les dégâts sociaux, les relations humaines ? Oui, oui, bien sûr, des règles. Mais encore une fois, dans quelle ambiance, elles sont votées les règles ? Et qui les vote ? La fête des voisins, je boycotte. En Amérique, les gens ne veulent pas du vivre ensemble. Ça se discute. Je lis un peu, je ne commente pas, je lis un peu tout ce que vous avez dit. En créant un ministère de l'identité et de l'immigration, oh là là, oui, notre IPA a caché. C'est horrible. Le ministère de l'identité nationale et de l'immigration, c'est horrible, horrible, horrible. C'est le pire. Et dire qu'on risque de manger du Sarkozy encore pour 5 ans. C'est le pire. C'est une horreur. Et là, si on rebouffe du Sarkozy pendant 5 ans, ça va être presque pire que le Front National. Ça va être horrible. Il est complètement barré, il est complètement sur des choses d'une violence absolue, une haine des autres. À droite, ils essayent tellement d'être du côté du Front National qu'ils vont s'abîmer là-dedans. Et dans le Front National, ils ont tellement besoin de la droite. Les deux vont s'allier, vous allez voir. C'est ce qui va se passer aux élections présidentielles. Et j'ai très, très peur, moi, de ce qui va se passer en 2017 en France. Parce que là, pour le coup, la gauche, c'est assez compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que la droite sans le Front National n'existera pas. Les deux vont s'allier. Et donc, on est bien plus loin que la lepénisation des esprits. Et donc, l'idée, c'est qu'ils vont tabasser encore une fois le vivre ensemble et montrer que l'intolérance, c'est l'intolérance par la répression et montrer que, finalement, l'injustice, elle a tout à fait sa raison d'être. C'est de la faute aux gens. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut pour se conformer à nos règles. Les injustices, ils les ont bien cherchées. On connaît tout ce discours nauséabond. Et on en aura le droit si jamais... Voilà, on en aura le droit en 2017. Oui, bah oui, je lis un peu vos trucs. L'injustice, c'est contribuer à la société. Oui. Je vais reprendre un peu à l'envers, vers le bas. Résister. Il est 21h32. D'accord. On a 20 minutes ensemble. Alors, vivre ensemble, c'est aussi vivre contre l'ensemble avec ses idées. D'accord. Claude, n'arrive pas à instaurer le vivre ensemble. Je ne comprends pas. Vivre ensemble utérait. Claude, la plupart des gens n'accèdent. N'arrivent pas. Ah d'accord, j'ai compris. N'arrive pas à instaurer le vivre ensemble, ne serait-ce que dans le cadre familial. Alors, le vivre ensemble, ce n'est pas le cadre familial. Ce n'est jamais le cadre familial. Il n'y a pas de vivre ensemble. Il y a de la convivialité ou non, ou un défaut de convivialité. C'est intéressant, Claude. Le vivre ensemble, ça ne peut pas être la famille. Parce que le vivre ensemble, c'est la tolérance par rapport à l'inconnu qui partage la même cité ou le même monde. Mais c'est l'inconnu. S'il est connu, ça ne marche plus. Je n'ai pas de dossier sur lui. Je ne sais pas ce qu'il veut. Et au niveau des idées, je vais pouvoir confronter mes idées aux siennes par le débat, par la philosophie, par la discussion. Et donc, ce qui est intéressant dans le vivre ensemble, c'est que je suis ouvert à l'autre et que je cherche à le sonder. Je n'ai pas de dossier. Je n'ai pas de stéréotype. Je n'ai pas de racisme. Je n'ai pas d'idées préconçues. Alors que dans la famille, les idées préconçues, j'en ai. Même si je découvre les gens pour la première fois, si c'est l'oncle de Christine qui a été violent avec Germaine, j'aurai vraiment des préjugés en découvrant l'oncle de Christine. Donc le cadre familial, ce n'est pas du tout le vivre ensemble tel que je le définis. C'est de la convivialité, c'est des haines de famille, etc. Et puis enfin, pour parler un peu de l'injustice, le cadre familial, en général, enterrine les injustices. Très, très dur de combattre des injustices. Quand c'est l'injustice, par exemple, d'une personnalité très forte qui a formaté ses enfants, c'est-à-dire qui leur a lavé le cerveau avant même qu'ils aient pu avoir des choses dans la cervelle pour qu'ils ferment leur bouche et qu'ils acceptent les injustices au sein de la famille. Tous les cas de pédophilie, tous les cas de violence intrafamiliale, c'est toujours une personnalité très forte qui impose sa façon d'être. Donc il n'y a pas plus dangereux que la famille pour l'épanouissement de l'être humain, à mon avis. En tout cas, ce genre de famille-là, sur une échelle globale, je ne parle pas de vos familles respectives, mais vraiment, on n'est pas du tout dans le vivre ensemble. Pas du tout. Parce que le vivre ensemble, c'est justement l'injustice. On la combat. L'injustice, on n'en veut pas. On veut quelque part dans le vivre ensemble, il y a une quête utopique pour arriver à la paix universelle. J'ose le dire. J'ose le dire. Dans le vivre ensemble, il y a l'idée qu'à chaque fois qu'il y a du mal, des ignominies, des violences, des mensonges, des choses qui blessent et qui laissent, on cherche à les dissoudre. Parce que le vivre ensemble est toujours un combattre ensemble. Faites-moi un résumé, s'il vous plaît, de ça. Le vivre ensemble est toujours un combattre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas vivre, aller faire son marché, rentrer chez soi et faire son Facebook. Vivre ensemble, c'est être ensemble, réceptif et sensible aux injustices de la vie. Et c'est pour ça que c'est vivre ensemble. Vivre, il y a l'idée de pulsion. Vivre, il y a l'idée d'émotion. Vivre, il y a l'idée de vomir quand les choses sont affreuses. C'est ressentir ensemble. Ce n'est pas simplement penser ensemble, vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est toute la vie. Et dans la vie, il y a le manger, il y a le boire, il y a le penser, il y a le transformer, il y a tout ça dans la vie. Il y a tout ça. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme commentaire ? Les Américains parlent toujours de limite à ne pas franchir justement le seuil de l'intolérance à remonter au lieu de la baisser. Le seuil de la tolérance est à remonter. Oui, tout à fait. La raisonnabilité, le bon sens. Vous voyez ? Le vivre ensemble dans la dignité suppose un niveau de langage commun qui pour leur semble inatteignable. Alors là, vraiment, Claude, j'ai écouté ton DreamTanks, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi, et j'ai du plaisir à te le dire, sur ton côté de niveau qui baissent. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur l'idée qu'on ne lit pas de livre, sur l'idée qu'on ne sait plus lire, et sur l'idée qu'on ne parle pas la même langue. Je crois qu'on parle tous la même langue. Il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais eu un problème avec quelqu'un en disant « mais qu'est-ce qu'il dit ? Je ne comprends pas ». Si je veux comprendre quelqu'un, je le comprends. Que ce soit un chinois, un espagnol, ou quelqu'un qui vit dans la forêt équatoriale, si j'ai besoin de me faire comprendre et de le comprendre, je le comprends, mais en deux minutes chrono, sans parler un seul mot de sa langue. Alors, t'imagines bien si c'est un mec qui vient de banlieue populaire en France, comment j'arrive à le comprendre ? Parce qu'il regarde la même télé, il dit les mêmes choses, j'arrive à le comprendre. J'ai jamais eu, enfin personnellement, j'ai jamais eu un problème de « mais qu'est-ce qu'ils me disent ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? » Aucun problème. Je me suis retrouvé dans des endroits où je ne parlais pas un seul mot de la langue et on ne parlait pas le globiche. Et je peux te dire que juste par des mots, des gestes, des explications, et d'ailleurs c'est très rigolo, on se marre bien, mais on arrive à se comprendre dans des finesses incroyables. Donc, l'idée que tu dis « le vivre ensemble » suppose un niveau de langage commun, absolument pas d'accord mon cher Claude, mais peut-être que tu vas faire un DreamTanks là-dessus et on aura du plaisir à débattre en étant dans un… parce que là, j'ai un peu le pouvoir de la vidéo. Donc, peut-être que ton prochain DreamTanks sera sur le niveau de langage nécessaire au vivre ensemble et je ne serai pas d'accord, mais je ferai un petit commentaire derrière. Mais là, j'ai la vidéo, donc je te le dis. Je crois vraiment que cette idée de niveau, c'est une idée, pour moi c'est une idée un peu réactionnaire. Je ne dis pas du tout que tu es réactionnaire, mais l'idée elle-même, je ne parle plus de… l'idée elle-même est un peu réactionnaire parce que le niveau baisse. Moi, je n'ai jamais vu des jeunes, par exemple, s'exprimer autant. Alors, ils s'expriment en vidéo, ils s'expriment à l'oral, ils s'expriment sur Snapchat, mais ils prennent un plaisir énorme à l'expression, à l'expression de mon époque. Dans les années 90, l'expression, c'était faire du rap, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre possibilité de s'exprimer et d'avoir un tel écho d'expression comme on l'a aujourd'hui avec des technologies et notamment avec DreamTanks. D'ailleurs, j'attends que ces jeunes-là fassent des DreamTanks parce qu'on va être étonné. Tu verras que le niveau langage, il ne sera peut-être pas là. Ils feront des fautes, ils feront des erreurs dans la grammaire. Ils n'auront pas beaucoup de références. vidéo live. C'est bien ça. Cool. Cool ? Tu as un truc à dire ? Qu'est-ce que tu t'es fait au doigt ? En tout cas, heureuse vie à tout le monde. C'est gentil. Que ce soit sincère et voilà. Bah écoute, super, tu as fait comment ? Je m'appelle Jean-Paul. Jean-Paul ? Qu'est-ce que tu t'es fait au doigt ? Moi ! Je t'appelle contre un doigt. Il vaut mieux de taper sur quelqu'un, de taper contre un mur. Tu t'es énervé, mais tu n'as pas voulu. C'est tout à ton honneur. Mais reste zen. Courage. Il n'y a pas de souci pour moi. À bientôt. Voilà. C'est le vivre ensemble qu'on expérimente. Voilà. Bon, voilà Claude. Je pense que ce n'est pas une question de niveau de langage. Moi, j'attends, j'attends qu'on ait dans les Dream Tanks des gamins de 15 ans qui viennent de banlieues populaires, de trucs, mais vraiment le truc loin, loin, loin du pouvoir, loin des médias. Et j'attends ça. Et si vous en connaissez, donnez-leur à un portable, prêtez-leur votre portable et qu'ils fassent des Dream Tanks. Et vous verrez que même avec leur tchatch, même avec leur façon maladroite de parler, ils ont des choses à dire, ils ont du vécu partagé, ils ont des injustices et ils ont les boules. Et ça va être très intéressant pour nous. Donc moi, j'attends ça avec grand plaisir. Et aidez-moi, s'il vous plaît, c'est ma grande quête là, de montrer à la France, à travers des Dream Tanks, qu'un gamin de 15 ans, qui ne maîtrise pas forcément bien la belle grammaire télévisuelle ou française, et bien, il arrive non seulement à s'exprimer, mais à être passionnant. Il va nous passionner parce qu'il a des choses à... Justement, le vivre ensemble, c'est aussi l'idée qu'on partage la même barque. On est dans la même galère. Et c'est vraiment une idée pour moi que je pourrais classer dans l'écologie. Dans le vivre ensemble, il y a l'idée qu'il y a une écologie urbaine. Et on fait partie de la même barque. Et que si quelqu'un souffre, alors je vais souffrir parce que quelqu'un souffre dans mon écologie urbaine. Vous voyez ? Donc le vivre ensemble est une extension de ma sensibilité, de ma vulnérabilité à la vulnérabilité des autres. Et donc le vivre ensemble, c'est finalement faire... C'est vraiment une excorporation des affects. Et c'est vraiment l'idée que si l'autre souffre dans son corps, c'est mon corps qui le ressent. C'est une idée très... Avant le 18ème siècle, je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, chacun avait une vision extensive du corps. Avoir bobo, ce n'était pas avoir bobo à mon doigt. Avoir bobo, c'est avoir mal à l'autre. Dès que le corps humain souffre, je souffre. C'était quand même... Il y avait une autre... On vivait son corps différemment. C'est très récent que le corps de l'individu se limite à la peau. Avant, le corps dépassait la peau. On souffrait ailleurs que dans sa peau. Ailleurs, dans sa peau aussi, mais ailleurs. Et ça, on l'a complètement oublié. On a complètement oublié que naturellement, l'homme, naturellement, et dans les tribus dites primitives ou premières, je ne sais plus comment on les appelle maintenant, l'autre, on souffre l'autre. Quand Jacques Brel dit, j'ai mal à l'autre. J'ai mal à l'autre. J'ai mal aux autres. C'est sa phrase exacte. J'ai mal aux autres. Mais c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Le zon politikon, l'animal politique, c'est celui qui a mal aux autres. C'est ça le vivre ensemble, bordel. Le vivre ensemble est un mal aux autres. Si vous n'avez pas mal aux autres, vous ne vivez pas ensemble. Vous côtoyez. Vous ne vivez pas ensemble. Vous n'êtes pas dans le vivre ensemble. Vous côtoyez. Mais vivre ensemble, il faut le prendre au sens très fort du terme vivre. Vivre ensemble. Ma vie, c'est ta vie aussi. Nos vies nous regardent. Nos vies se tutoient. Nos vies sont liées. Vivre ensemble. Nos vies sont liées. Si tu souffres, je souffre. Et si tu es heureux, je suis heureux. Si tu es libre, je suis libre. Mais si tu es un boulot de merde et tu es esclave et tu galères, alors je suis un peu esclave. J'ai un boulot de merde et je galère aussi. Donc le vivre ensemble, c'est pour moi l'utopie fondamentale pour inventer la continuité de l'humanisme. Et faire en sorte que l'humanisme soit une immense utopie dont on a besoin. Et donc c'est extrêmement politique. Je vis ta vie. C'est ma vie au quotidien de vivre ensemble. Je vis ta vie. Si mon voisin de bus est dans la merde, je suis dans la merde. Et voilà pourquoi l'horizon du vivre ensemble est toujours la paix universelle. Ou en tout cas la paix dans mon pays. Ou en tout cas la paix dans mon pays. C'est forcément une tentative asymptotique d'atteindre une paix citoyenne. Une paix extrêmement dure à atteindre. C'est très dur de réduire les millions de pauvres qu'on a en France. De réduire les injustices, les femmes battues violées. De réduire les salaires de misère. De réduire le chômage. Mais le vivre ensemble et le chômage font très très bon ménage. Le vivre ensemble normalement doit trouver des solutions de débrouillardise, de collaboration. Pour sortir de ce drame qu'est le chômage structurel de masse. C'est ça le vivre ensemble. On ne peut pas dire je suis dans le vivre ensemble si le chômage je m'en fiche. Si je profite de tout et je ne veux pas contribuer à la vie collective. Donc c'est très très fort. J'espère là avec vous que vous sentez un peu que le vivre ensemble c'est waouh. C'est des héros. Ceux qui arrivent à être dans le vivre ensemble vraiment sont héroïques. Et ils peuvent servir de modèle du coup à une nouvelle génération. Qui au lieu d'être déboussolé dans un tout fou le camp ou dans un relativisme total des valeurs. Au lieu d'être dans le nihilisme absolu. Et de se dire que voilà plus rien ne sert à rien. C'est comme dans les séries américaines. On adore les méchants qui tuent tout le monde mais on a de l'empathie pour eux. Parce que c'est ça ce que montrent les séries américaines. Les séries américaines la plupart c'est à un moment il y a un salaud. Il faut qu'il soit salaud et puis au bord de la mort c'est encore mieux. Et ce salopard on va l'aimer. On est ça. Mad Men. The Shield. Même The Wire. On a les bandits. On est du côté des bandits. À un moment on est du côté des bandits. Alors il y a les policiers etc. Mais on est du côté de ceux qui font des entourloupes etc. Donc toutes les séries américaines c'est une propagande pour casser le vivre ensemble. En fait quelque part. Parce qu'on est dans la peau des pourris. Et on est en empathie pour des pourris. Que ce soit des pourris flics ou des pourris voyous. A chaque fois le salopard c'est le héros. Et il faut qu'il soit salopard pour qu'on l'aime. S'il est trop bien. S'il est gentil. Il est fade. Il est pas bon. Il est pas bien. Donc justement pour proposer aux jeunes notamment. Qui construisent leur personnalité. Et leur rapport au monde. Et leur rapport politique au monde. Pour vraiment les aider. Il faut leur proposer un vivre ensemble qui soit loin d'être gagné. Et il est loin d'être gagné. Et pour ça il faut coller les injustices là-dessus. Alors je lis vos messages. Je lis vos messages. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Problème au niveau de l'oreille. Je me touche souvent l'oreille. C'est un réflexe. C'est vrai. C'est un réflexe. Quand c'est délicat. Voilà. Chacun ses tics. Chacun ses trucs. Et c'est ça aussi les Dreamtanks. C'est qu'on a affaire à une parole sans complexe. Et donc voilà. Vous êtes avec la gueule de l'instant. Sans chichi. Voilà. Dans votre élément. Allez. Je m'enfonce dans la nuit avec vous. Vivre ensemble dans la ville. C'est passionnant les Dreamtanks urbains. Faites-en. J'ai hâte de voir vos villes. J'ai hâte de voir vos vies. Vous pouvez. Que vous soyez en Tunisie. Que vous soyez à Dakar. Que vous soyez en Chine. Vous pouvez. Parce que vous. Vous avez la connexion. Bande de petits vénards. Donc vous. Vous pouvez faire des Dreamtanks. Comme ça. Et nous montrer la ville. Nous montrer votre vie. Faire des commentaires. Comme je fais par exemple. En disant. Regarde ce vélo. Regarde ce magasin. Regarde cet homme dans la rue. Vous allez pouvoir vous faire. Vous allez pouvoir vous faire. Vous allez pouvoir vous faire. Comme ça m'est arrivé il y a quelques minutes. Alpagué par des. Par des citoyens. Voilà. Pas hostile. Mais en tout cas. Voilà. Et puis ils vont vous dire. Et ça serait intéressant de. De vous balader comme ça. Alors on passe un peu pour un fou. Je vous le dis tout de suite. En fait. On passe pas pour un fou. Maintenant les gens y comprennent. Mais c'est vrai que si vous faites ça en plein désert. Pas de. Peut-être que vous n'aurez pas la 4G. La 4G. Mais en tout cas voilà. J'ai. J'ai. J'ai hâte que. De voir des Dream Tanks dans l'urbain. Les Dream Tanks vraiment urbain. Je pense que c'est une des destinations. Vraiment urbaine. Faites attention de pas vous faire voler votre smartphone. Quand même. Et soyez vigilant bien sûr. Quand vous traversez la route. Mais. Un petit parcours. Un petit quartier que vous connaissez bien. Ça peut être très savoureux. B.A. Pas mal vu l'idée. Du bad guy héros. Qui doit être bad. Pour qu'il y ait de l'identification. Pourquoi ? Une politique néolibérale. Nous a montré qu'il fallait être bestial. Méchant. Et complètement cynique. Pour être dans le camp du bien. Et donc. Ils ont fait une propagande. Ils ont organisé une propagande. Qui passe notamment par les séries télé. Qui sont massivement vues. Massivement regardées. Pour nous montrer que. Le libéralisme il est méchant. Mais c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui est excitant. C'est ça qui est bandant. Voilà. Et ça marche d'ailleurs. Aujourd'hui. Montrer un gentil. Ça n'a plus de valeur. Ils ont complètement réussi. Ils nous ont matraqué pendant 15 ans. De valeur cynique. Etc. On a joui. De héros cyniques. Et les jeunes évidemment. Nous ça va. On est vieux. Donc nous. On a des anticorps culturels. Les jeunes. Ils prennent ça. Comme l'alpha et l'oméga. Les jeunes qui vibrent. Pour des salauds. Depuis l'âge de 15 ans. Et qui se prennent 10 ans. De télé-réalité. Où c'est le plus salaud qui gagne. En passant par. Par des salauds. Au sens. Sartrien. Du salaud. Des salauds américains. Qui sont les héros des séries. C'est une démoralisation complète. Et je pense pas être. Je pense pas être dans le faux. Voilà. Et au bout du compte. Le libéral. Cynique. Qui entube tout le monde. Y compris le peuple. En payant 69 000 euros d'impôts. Alors qu'il se fait des millions et des millions d'euros. Et bien il est cool. Il est dans le camp du cool. C'est ce qui permet en fait aux gens d'Uber par exemple. Ou d'Airbnb. C'est ce qui leur permet de dormir tranquille. Parce que si Airbnb on leur dit. Mais payer 69 000 euros d'impôts. Excusez moi petite coupure. Si on leur dit. Ce que vous faites c'est juste monstrueux. Au niveau social. C'est honteux. Vous donnez un exemple. De salauds par fini. Ils peuvent pas dormir tranquille. Alors ça serait scandaleux. De gagner des millions d'euros. Et de pas pouvoir dormir tranquille. Et donc ils comptent sur les séries américaines. Pour pouvoir dormir tranquille. Ouais le salaud il est cool. Ouais on entube complètement le système d'impôts. On entube complètement les choses collectives. Mais en fait on est cool. Et vous allez nous aimer. Et les jeunes ils adorent. Ils adorent évidemment. Ca marche. Donc il y a une vraie propagande. Pour que le salaud des séries télé. Puisse correspondre aux salopards. Qui arnaquent les impôts. Qui arnaquent tout le monde. Qui se fait comme ils disent les jeunes des couilles en or. En étant contre le système. Qui en fait un système de. Qui est un système de fraternité. Un système de fraternité. Et donc le mec fraternel dans une série télé. Vous en trouverez très peu. Très peu. C'est le copain. Il se fait entuber en général. La fraternité. La gentillesse. Tout ça. C'est des valeurs qui ont été tabassées par les scénaristes d'Hollywood. Les scénaristes ont tabassé complètement ces valeurs. Voilà. Donc très compliqué. Très compliqué. Mais très très vrai. Et je pense que le vivre ensemble. Il devient has been aussi. Parce qu'il y a des puissances scénaristiques. De storytelling. De propagande. De lobbying. Il y a des puissances. Des pouvoirs scénaristiques. Qui ont pris le vivre ensemble. Pour le tabasser. Pour le tabasser. Et c'est une notion qui. Qui quand même survit encore. Mais dans des textes. Mais qui s'est fait désincarner. Et il tient qu'à nous. A le désincarner. Puisque vous avez compris le lien étroit. Qu'il y a entre le vivre ensemble. Et le penser ensemble. Et dans Dreamtanks. On vit ensemble. Parce qu'on pense ensemble. On pense ensemble. Au même problème. Ouais. Le voyou devient un exemple. Mélangeons-nous. Ouais. Hakim bien sûr. Ces salopards tranquilles. Vont ensuite donner. A des fonds de charité. Et se faire bien voir. Mais d'abord ils donnent aux fonds de pension. A des choses complètement ignobles. Mais effectivement. Après ils donnent. Ils donnent. Bien sûr. Ils se font bien voir. Et ils disent. Oh regardez. Il construit des hôpitons en Afrique. Et comme ça. Ils rachètent. Voilà. C'est catastrophique. House of Carte. Le nouveau modèle. L'individualisme est contraire au vivre ensemble. Tout à fait. Non. Pas l'individualisme. Parce que c'est une notion qui est jolie. L'individualisme. Pouvoir penser par soi-même. Pouvoir s'assumer. Accéder à l'autonomie. C'est une bonne version de l'individualisme. Je parlerais d'hyper-individualisme. De l'individualisme cynique. C'est-à-dire une vie de chien. C'est des chiens. Cynique c'est des chiens. Moi je ne suis pas comme Onfray. Je ne fais pas du mot cynique. Quelque chose de magnifique. Pour moi c'est des chiens. Voilà. Pour moi c'est des chiens. Et le cynisme c'est la philosophie des chiens. Des chiens méchants. Je ne parle pas des gentils toutous sur Facebook. Je parle vraiment des chiens. Les chiens il n'y a pas de vivre ensemble dans les chiens. Vous voyez. Les chiens ils peuvent se côtoyer. Ils peuvent s'aimer. Ils peuvent jouer ensemble. Mais c'est chacun pour ses poils. Un moment c'est chacun pour ses poils. Et le nonos ils courent tous. Alors regarde. C'est la loi du plus fort les chiens. C'est les loups. C'est la loi du plus fort. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas est-ce que c'est raisonnable ou pas. Le plus fort impose sa loi. Et voilà. Donc le vivre ensemble c'est justement dans un état. Dans un pays. Dans une ville. Dans une cité. Où la loi du plus fort on n'en veut plus. Qu'il va falloir inventer autre chose. Et le vivre ensemble est une invention. Pour pouvoir dépasser cette idée de loi du plus fort. Cette idée de loi du talion. Cette idée de la propagation de l'onde de choc. Qui est toujours finalement l'onde de choc. Une sorte de micro-loi du talion caché. Je prends l'onde de choc. Je dois en donner. C'est une loi du talion qui par dérivation. Je prends de la violence. Mais je ne peux pas en donner à celui qui m'a donné de la violence. Et donc voilà. J'en donne à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que le choc devient une onde. Elle passe de corps en corps. Et le vivre ensemble va avec un mourir ensemble pour le coup. Vous voyez. Mourir ensemble. Et là. Quand la vie est irrespirable. Quand la vie devient tragédie. Il y a du périr ensemble. Il y a du être prisonnier ensemble. Il y a du ne plus vivre ensemble. Il y a du survivre ensemble. Vous voyez. Vivre ensemble c'est vivre. C'est quand même pas survivre. C'est peut-être ce qu'on a inventé de mieux. Pour pouvoir faire en sorte que nos petites tentatives de survie personnelle et cynique. Puissent sortir de leur égotisme foncier. Et s'agglutiner pour augmenter le niveau de la vie. Et le niveau de la pensée. Et le niveau du bonheur de tous. C'est ça le vivre ensemble. Et c'est parce que c'est pas un survivre ensemble qu'on appelle ça le vivre ensemble. Et encore une fois le but c'est la dolce vita. Le but c'est une insouciance légitimée. Pardon vas-y. T'inquiète. 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 Ça parle de quoi ? On parle du vivre ensemble. On dit que c'est une notion qui est mise à mal. D'accord. Vas-y continue. Toi tu fais quoi ? Je suis étudiant. En quoi ? En sciences. En sciences ? Desquelles ? Je suis en sciences physiques. Super. Bah tu vois c'est en fait des Dream Tanks. C'est en vidéo Facebook live. Ouais. C'est un genre de… Comme un périscope. Ouais. Et les citoyens se mettent dessus et ils font des débats d'une heure avec des gens. Donc si ça t'intéresse tu fais Facebook Dream Tanks. Ok. Ok ? Et puis tu me fais signe et puis je te mets… On a besoin de gens qui veulent proposer des débats y compris en sciences. Il n'y a pas de problème. Super. Tu t'appelles comment ? Momo. 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 A la prochaine. Et qui est celui-là ? Là ils sont 29 là. C'est une conférence sur le vivre ensemble. Tu les vois s'afficher. Tu auras exactement la même chose. C'est l'écran coupé en deux. Ouais. C'est un périscope quoi. C'est un périscope mais de discussion plutôt philosophique. On essaie de refaire le monde ensemble. Et les citoyens. Là c'est moi qui ai fait le truc sur le vivre ensemble. Mais il y en a qui ont parlé de là. Puis ils sont partout. Il y en a en Tunisie, à Dakar. Et les gens discutent sur des problèmes de la vie. D'accord. Si ça t'intéresse Dream Tanks. D'accord. Facebook. Ok ? D'accord. Super. Merci. A bientôt. Merci ouais. Eh ouais. Eh ouais. Voilà. Qu'on peut pas démontrer mieux ce que c'est le vivre ensemble. C'est marrant hein. J'ai senti qu'il fallait que je sorte. J'étais tranquillement chez moi. Je me suis dit vivre ensemble. Non il faut sortir les gars. Les gars c'est une façon de parler. Mais non mais il faut sortir là. Il faut sortir. Vous allez sortir. On a encore une semaine sur le vivre ensemble. Je pense qu'on est arrivé à l'heure là. Allez-y. Faites des trucs dehors. Faites des trucs. C'est beaucoup mieux que de photographier la mer ou vos pieds ou vos jambes. Faites des Dream Tanks dehors. Faites des Dream Tanks au soleil. Vous aurez des interactions avec la vraie vie. C'est quand même plus sympa. Voilà. Alors qu'est-ce que vous nous dites pour nous dire salut Momo ? Mourir ensemble ouais. Pas au nez si on n'arrive pas au vivre ensemble. Très bien. Exactement. Voilà pourquoi c'est un heroïsme du quotidien. Le vivre ensemble c'est qu'il s'agit de ne pas crever ensemble. Et pour l'instant ça sent quand même le renfermer. Il a fallu de la force pour vaincre le nazisme. Tout à fait. Le vivre ensemble c'est faire en sorte. Allez j'y vais carrément. C'est faire en sorte que le nazisme ne puisse pas revenir. Ou toutes les pensées extrémistes qui visent des dictatures avec des boucs émissaires. Ne puissent pas revenir par notre mode de vie. Pas parce qu'on a lu des livres. Pas parce qu'on a été à la faculté. Mais simplement notre mode de vie empêche à l'injustice et à l'intolérance d'exister et de fleurir. C'est ça le vivre ensemble. C'est la meilleure garantie pour préserver nos libertés. Et faire en sorte qu'il y ait un peu de fraternité dans ce monde de cauchemar sans fraternité. Donc le vivre ensemble c'est faire en sorte que le nazisme ne puisse plus revenir. Parce que les boucs émissaires d'aujourd'hui on les inclut dans notre communauté. C'est la seule pensée libératrice. C'est une pensée d'émancipation. Et c'est une pensée qui est toujours une action puisqu'il s'agit de vivre. Pas simplement de réfléchir ensemble. Et donc on est vraiment dans un héroïsme du quotidien dont on a besoin. Dès qu'on dit vivre ensemble. J'espère maintenant après ce Dream Tanks que vous allez avoir les poumons qui se gonflent. De l'air frais qui monte jusqu'au cerveau. Et l'envie de faire quelque chose dans nos cités, dans nos vies, dans nos rencontres. Et il y a une chose à faire très simple. C'est que quand vous rencontrez des gens géniaux, intéressants, inspirants. Qui ont des trucs à dire. Même pas géniaux. Qui ont des trucs à dire. Vous leur dites il faut que tu fasses un Dream Tanks. Qu'il y a des trucs à dire. Il faut que ta parole sorte. Là vous avez un truc très concret. Une action très simple. Qui ne dépend que de vous. C'est que vous incitez des citoyens à venir faire des Dream Tanks. Et à partager leurs expériences. Leurs fruits de réflexion. Leurs coups de gueule. Leurs colères. Leurs mal-être. Pour qu'il y ait du vivre ensemble justement. Y compris au niveau de la création des idées. Et ça c'est vraiment très simple. Souvent j'entends. Mais je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire. Tous les 30. Que vous êtes 30 là. Les 30 tankers qui sont là. Vous pouvez inciter plein de gens. A faire des Dream Tanks. D'abord à regarder. A comprendre le truc. Et ensuite à dire. Allez. Sois éditeur maintenant. Ose. Ose. Il y a une Mélanie de 17 ans qui a osé. Et qui a fait un magnifique Dream Tanks sur l'éducation. Il ne me dit pas que tu ne peux pas le faire. 55 minutes de ta vie. 55 minutes. Et s'il n'a pas la technologie. Vous lui prêtez. Vous l'avez là. Vous lui prêtez. Chacun. Où que vous soyez. En Tunisie. Dakar. Ou France. Il n'y a pas la technologie. Vous passez votre iPhone. Voilà. Très simplement. J'essaie à mon petit niveau. Mais avec. Ce que je sais faire. Claire. L'individualisme. Est trop présenté souvent. Chacun pour soi malheureusement. Difficile de tenter. De chercher des gens qui. Oui. Tout à fait. J'ose pas Frédéric. Bah c'est dommage. Tout le monde. Encouragez Frédéric là. S'il vous plaît. Allez-y. Plein de tomates. Et plein de. Plein de. Plein de vivre ensemble. Frédéric t'es la prochaine. Je suis désolé. T'es obligé de franchir le pas. On veut te voir. On veut. On veut. On veut discuter avec toi. Et on veut comprendre comment tu vois le monde. Et à travers ta vision. Forger notre vision. C'est ça le Dream Tanks aussi. Et fais-le dans la ville. Fais-le dans la ville. À pas six heures. Bah j'adore Jimmy. Quand tu veux. Quand tu veux. À pas six heures. Voilà mes amis. Je crois qu'on est arrivé à l'heure. Quelle heure il est ? Elle a le but. C'est pas toujours la Dolce Vita pour tout le monde. Bah oui. Qui ? Ah. C'est quoi ? Non. Mais c'est une façon de parler. La loi du plus fort c'est plutôt pour les singes. Oui. Alors je vous donne rendez-vous personnellement. À 22h22. Heure française. Demain. On fera une petite vidéo sur Prima Joke. Et ça sera sur ma page Facebook. Vincent Céspedes page. 22h22. Demain. Voilà mes amis. Je crois qu'on a fait un beau petit parcours. Frédéric avec PUE. C'est une fille. Voilà. Ose c'est facile. J'ose pas. T'aurais jamais dû le dire. Tu vas être obligé. Frédéric. Frédéric. Voilà. Il nous faut des gens. Et Jimmy c'est pareil. C'est bien joli d'inciter Frédéric. Mais tu pourras aussi venir proposer tes Dream Tanks. Voilà. C'est très simple. J'ai eu beaucoup de plaisir. Dites moi juste l'heure s'il vous plaît. Voilà. Frédéric ose. Je dis ça. Je n'ai pas encore fait. Claire. Claire t'es la prochaine. Claire tu fais un travail formidable de d'écriture, de rédaction. Tous les résumés que vous voyez. C'est Claire qui les a faits là. Les choses écrites comme ça. C'est vachement bien. Voilà. Chacun. 1h03. Bravo. C'est bien. Merci. Bon. Mes amis. On a fait un beau petit parcours. Je vous laisse. Je vous dis à très vite. Il y a encore de la place pour ce soir. À 22h30 quelqu'un peut proposer. On n'a pas le droit de dire 22h22. On va dire 23h. À 23h. Il y a quelqu'un qui peut proposer un DreamTanks. Voilà. Sur un sujet. Et puis après c'est demain. Après demain. La semaine est libre. Vous avez une semaine avec ce thème. Comment vivre ensemble au 21ème siècle. C'est très large. Et si vous voulez. Vous faites des DreamTanks hors thème. Hors thème. Ce que vous voulez. Voilà. Tant que vous êtes dans l'interaction tout va bien. Voilà. C'était super. J'ai eu beaucoup de plaisir de retrouver cet exercice. Je vous avais dit. Je m'abstiens là. Et voilà. De temps en temps. Je plonge. Parce que ça me manque. Et vous me manquez. Cette énergie là. Vous allez voir. Ceux qui n'en ont pas fait. Et qui en font. Vous allez voir l'énergie. Ça met une énergie tout à fait spéciale. Tout à fait particulière. Proche de. Proche de certaines drogues. Proche de certaines drogues. J'imagine. C'est droguant. Mais c'est une drogue naturelle. Et qui fait du bon. Qui fait du bien à la société. Qui fait du bien aux autres. Donc voilà. A chaque DreamTank. Ce que vous osez faire. Vous même. C'est 55 minutes de votre temps. Il y a 30 personnes. Qui vont avoir du plaisir aussi. Et vous offrir l'opportunité. De discuter à plein de gens. Donc. N'hésitez pas. A très bientôt. Et j'attends de voir le programme. Surprenez moi. Et demandez moi. Si vous voulez être éditeur. Je vous mets éditeur. A bientôt. A bientôt.